C'est quoi ces questions ? Alors, où est-ce qu'on a pu entendre ma voix ? Tu peux te présenter ? Oui, alors avec plaisir, je m'appelle Jérôme. Jérôme Powell, je suis un comédien spécialisé dans le doublage. De voix française, voilà, depuis quelques années maintenant. Dans quel rôle on a déjà pu t'entendre ? Plusieurs comédiens dont je suis la voix à titrer. Il y en a un qui s'appelle Woody Harrelson, qui est un très très bon comédien qui fait des rôles extrêmement variés. Tantôt des fous, tantôt des neuneus, un mec en plus humainement assez sympa, qui était dans Hunger Games, dans la planète des singes, qui a une immense palette qui va du psychopathe au sergent de l'armée américaine. Minute ! Minute ! Minute ! Bon, désolé. J'ai une question. Qu'est-ce que ces suppôts de l'État vous ont raconté ? Un autre qui s'appelle Jérémy Renner, qui est le fameux Hawkeye, ouais, ouais, tu le connais, avec un arc, des flèches, un super-héros sans pouvoir, voilà. Je m'efforce de te sauver la vie, imbécile. Allez, ben, moi j'y tiens pas, tu proposes quoi ? Natacha, tu sais ce que j'ai fait. Tu sais ce que je suis devenu. Et un autre super-héros qui n'a pas de pouvoir, c'est le Punisher, alors c'est John Berntal. Vous devriez écouter le conseil de l'infirmière, j'arrive. La vie de ces gens vous tient qu'un. Si c'est le cas, il faut nous laisser filer. Lui, il en a fait plein, c'est un comédien qui marche très très bien en ce moment. Et... Donc il était le Punisher, voilà. Il n'avait pas de pouvoir, il était juste malheureux. Et un super-héros qui a quand même des pouvoirs, c'est Anthony Star. Qu'on s'y fait aussi régulièrement, qui est en... Homelander, le protecteur dans The Boys. Annika. Monsieur. C'est un prénom magnifique. Je vais vous dire, Annika, je suis le protecteur. Et j'ai le droit de faire absolument tout ce que je veux. C'est clair ? Ouais, j'ai de la chance, c'est des beaux gosses. Quel personnage tu joues aujourd'hui pour Blind ? Alors je suis là pour faire la version sonore d'une bande dessinée qui s'appelle Matteo, du début d'une série, d'une saga, qui s'appelle Matteo, qui a été dessinée par Jean-Pierre Girard. Jean-Pierre Girard ? Gibra. Gibra. Tu vois ? Jean-Pierre Gibra. J'ai beaucoup vu ses dessins, j'ai pas beaucoup vu ses dessins, non. Ce qui est une... une épopée d'un jeune homme, à moitié français, à moitié espagnol, qui s'engage d'abord dans la voie de l'amour, avec sa petite voisine qui kiffe depuis qu'il est né. Et puis, j'ai ta x ou y incompréhension et finit par embrayer sur la révolution russe. C'est vraiment une saga, c'est vraiment une épopée. C'est vachement bien écrit. Je pense que les textes qu'a signés Gibra mériteraient de finir dans un bouquin, parce que c'est vraiment... c'est pratiquement littéraire, c'est vraiment un français extrêmement abouti, des images, des métaphores qui sont belles, qui sont riches, qui sont évocatrices. On sent qu'il y a une part autobiographique dans son projet, et c'est pas sans me déplaire non plus. C'est très humain, très beau, très dense. Et le fait de se livrer à cet exercice-là, de faire une bande dessinée audio, c'est complètement nouveau pour moi, c'est complètement une découverte. Et c'est génial. C'est absolument unique, parce que nous, pour faire la voix, pour lire, commenter, lire les textes, si c'est un bouquin, tout le monde partage ce que c'est que l'action de la lecture. On a bien compris que si on faisait des livres audio, c'est soit on s'adressait à des lectrices ou des lecteurs qui n'avaient pas le temps, soit c'est à des aveugles. Mais en tout cas, on a le même degré de lecture que tout le monde, que les gens qui vont l'écouter. Là, une bande dessinée. What the fuck ? Tu vas la lire ou tu vas l'écouter ? Ah ! Donc en fait, c'est complètement autre chose. C'est complètement unique. Je débarque, je trouve, j'espère que ce sera bien. Moi, en tout cas, je me fends la gueule. C'est vraiment une saga où la petite histoire croise la grande, entre guillemets, où à chaque fois, il a un point de vue. Le mec, il est... Le Mathéo, là, il n'est pas l'élément déclencheur de quoi que ce soit dans l'histoire, mais il a l'occasion de la suivre et d'être un roi important de chacun des événements. Non, c'est bien. Ça peut plaire à plein de gens. Plein de gens. Un peu de promo ? Salut, c'est Jérôme Pohels. Retrouvez-moi dans le rôle de Mathéo, dans la saga de Mathéo, sur Blind. A bientôt. Télécharge l'application Blind et redécouvre tes BD préférées en audio.